Salut gang! Je vais vous parler de la chlorophylle. Chlorophylle, bon, vous savez, il y en a dans les plantes, il y en a dans tous les êtres végétals, et c'est essentiel pour eux autres, et c'est très utile aussi pour nous autres. Fait que ça se consomme aussi en supplément. Dans l'alimentation, en général, vous allez pouvoir consommer de la chlorophylle, mais beaucoup de gens vont le consommer en supplément, et vous allez beaucoup le voir en liquide. C'est un exemple qui est appelé, mais de toute façon, si vous décidez de consommer en supplément de la chlorophylle, je vous le conseille en liquide. Puis, juste pour vous dire la quantité, c'est juste une cuillère à thé, à peu près, de chlorophylle par jour, régulièrement, tous les jours. Mettez ça, mélangez ça dans beaucoup d'eau, puis vous buvez ça tranquillement, à peu près n'importe quand dans la journée, c'est correct. C'est pas comme un pré-workout ou quelque chose qu'il faut absolument consommer à un moment précis dans la journée. Le but, c'est juste d'en avoir constamment tous les jours. Bon, la chlorophylle, pourquoi on consommerait ça? Elle a beaucoup de vertus. Elle va avoir des vertus anti-inflammatoires, anti-microbes, bien pour le corps. Elle va aider la récupération des tissus de la peau. C'est principalement détoxifiant. Beaucoup de gens ont commencé à consommer ça pour les vertus détoxifiant du corps, surtout de tous les organes internes, principalement le foie, les poumons et plusieurs autres organes. Ça aide aussi le système intestinal. Ça peut aider le système digestif. Ça a des vertus anti-oxydants très fort. Des très bonnes vertus anti-oxydantes. Ensuite, encourage la création de globules rouges. Puis, écoutez, je vais m'oublier parce que ça aide pour plusieurs choses. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On aurait tendance à aider à régulariser les menstruations. Mais encore là, ce n'est pas mon champ d'expertise. Quoi d'autre peut avoir? Écoutez, on va rester dans cette ligne d'idées-là. Parce que souvent, c'est principalement parce que c'est un détoxifiant, un anti-oxydant. C'est beaucoup pour cette raison-là qu'on va le prendre anti-inflammatoire aussi. Sinon aussi, ça a tendance à contrôler l'acidité, diminuer l'acidité du corps. Ce qui est une autre super bonne vertu qui pourrait aider énormément. Maintenant, il ne semble pas avoir vraiment de contre-indication à la chlorophylle. Ça fait qu'il n'y a pas d'inquiétude à en consommer. Assurez-vous de, si possible, prendre vraiment de la chlorophylle. Parfois, en liquide, ils vont rajouter des choses dedans pour essayer de donner une saveur, un goût, ou rajouter des agents. Tout ce que vous avez besoin, c'est vraiment de la chlorophylle. Et il y a un détail, quand vous achetez votre contenant de chlorophylle, dès que vous l'ouvrez, c'est-à-dire que le seal est ouvert, il faut s'assurer par la suite que le produit est réfrigéré. Que vous gardez votre chlorophylle liquide dans le frigidaire. C'est un petit détail, mais quand même, si on ne le sait pas, des fois, on n'y pense pas et on ne le lit pas en arrière, les détails qui sont inscrits dessus, sur la consommation. Dans le frigidaire. Je vous conseille, si ça vous intrigue, vous pensez peut-être vouloir consommer de la chlorophylle. Ce qui peut être une bonne chose, mais assurez-vous, pour avoir les bienfaits, de le consommer vraiment sur une base régulière. Quotidiennement, tous les jours, il faut le consommer. Ce n'est pas quelque chose que vous allez faire. « Oh, je le prends une fois et je vais sentir un effet miraculeux. » Non, ok, ce n'est rien de miraculeux, de toute façon, c'est toujours pour aider, pour encourager. Donc, si vous le faites, vous pouvez continuer à aller vous informer, chercher des informations un peu là-dessus. Mais déjà, je vous ai donné les grandes lignes de la chlorophylle, en espérant que ça peut vous aider. Ciao! Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada